Ce résultat permet aussi de satisfaire aux exigences européennes, il est vrai, en termes d'exigence d'amélioration du sol structurel, tout en intégrant, et je le répète, les dépenses associées aux défis majeurs auxquels nous sommes confrontés, c'est-à-dire la crise de l'asile et les dépenses liées à la lutte contre le terrorisme et le radicalisme. J'ai eu l'opportunité, deux fois déjà en commission, d'expliquer et de réexpliquer que toutes ces dépenses étaient bien intégrées dans les soldes, à la fois le solde nominal, à la fois le solde structurel, et cette explication a été corroborée par le statement de la Cour des comptes, qui dit bien lui-même que ces dépenses font partie des soldes.